Les agents attitrés du ministère du numérique, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Merci. Je pense que la journée d'aujourd'hui a été attendue de pied ferme par tout le monde. Cette journée tombe aussi à point nommé, puisque le pays s'engage dans le programme des élections. Il y a déjà la campagne électorale qui a commencé, qui a été lancée par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Aussi, nous, du numérique, nous avons estimé par la grâce de Dieu qu'on se retrouve aujourd'hui. Les primes à bord, permettez-moi, à ce que je puisse rendre hommage au chef de l'État, président de la République, son excellence, monsieur Tizekeri Tchilombo, Félix Antoine. Si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Je pense qu'il y a lieu de pouvoir l'applaudir. Je ne sens pas tellement ses applaudissements. Ce ministère, c'est son œuvre. C'est bien lui qui a voulu aussi à ce que nous puissions exister en tant qu'administration. C'est aussi une des grandes réalisations qui s'ajoutent aux autres acquis à consolider. Nous ne faisons pas d'exception. Cependant, malgré la campagne électorale qui commence, sachez-le, nous sommes apolitiques. Malgré cette parenthèse que je viens d'ouvrir, qui a son pesant d'or, ce ne sera pas un lieu ici, malgré que nous commençons déjà le travail, un lieu où nous devons échanger sur la politique. Mais seulement en termes d'acquis, je pense que vous devez aussi faire le choix entre repartir à zéro sans administration du numérique ou consolider. Cela étant dit, je réitère au nom de leurs excellences, M. le vice-premier ministre de la fonction publique, Modérisation de l'administration et l'innovation des services publics, Jean-Pierre Riaou, et M. le ministre du numérique, Professeur, Docteur, Désiré, Casimir, Colleguel et Bélan, qui ont fait le nécessaire à ce que, aujourd'hui, les numériques soient ce qu'il est. Nous vivons ces félicitations pour avoir aussi intégré cette administration qui fait l'actualité dans le monde entier. Et nous vous souhaitons une carrière pleine de succès. Merci. Applaudissements Quand vous arrivez à la cité, Il y a plusieurs questions qui tournent autour du numérique. Le numérique, c'est quoi ? C'est devenu un terme savant. Je pense que parmi nous aussi, Il y a aussi certaines personnes qui se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est le numérique. Nous allons bien spécifier. Mais quand je vous vois, C'est presque tout le monde qui a un téléphone. Vous avez tous les services avec vous. Vous exploitez les plateformes. Tout ce que vous faites en ligne. Mais c'est ça le monde dans le cadre du numérique. Il ne faut pas aller chercher des techniques, par exemple des traitements d'information. Mais avec des illustrations pareilles. Vous pouvez donner quand même des réponses satisfaisantes. Il ne faut pas chercher tout ce qui est trop savant. Avec ça, vous commandez en ligne. Avec ça, c'est tout le monde qui se trouve dans le groupe WhatsApp. Dans les réseaux sociaux, d'une manière générale. Il y a beaucoup d'entre vous, par exemple, qui sont beaucoup plus actifs. Qui ont fait même des groupes sociaux leur travail. Du matin au soir. Très, très actifs. Comme on dit en droit, le fait précède de nous. Mais nous, nous sommes là pour réguler ce secteur-là. Qui existe bel et bien. Il y a une avancée significative. Dans le sens que nous avons déjà la loi. Et le reste, nous allons utiliser cet instrument. Pour voir comment accompagner les pouvoirs publics. A réguler, à réglementer les secteurs du numérique. Mais, messieurs les agents, vous posez la question des savoirs. Vous avez parlé. Qui êtes-vous ? Est-ce que vous me connaissez ? Vous me connaissez du moins ? Si vous me connaissez, je vous en remercie. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mantobo Meretugia Bertin. Je suis congolais. Voilà. Je suis résident, ici à Kinshasa. De formation, je suis doctorat en télécommunication. Cependant, j'ai aussi un diplôme d'ingénieur en télécommunication. Je suis eu aussi plusieurs formations dans d'autres institutions spécialisées. entre autres, dans le domaine du commerce électronique et ses applications à l'Université de Postes et Télécommunications de Pékin. J'ai suivi des formations en rapport avec la gestion automatisée du spectre de fréquence radioélectrique à l'École supérieure multinationale de télécommunication. Du point de vue de ma carrière, j'ai fait presque tout mon temps au numérique avant que je vienne. Au Pékin. Au Pékin. Merci beaucoup. Et là, à ces jours, je peux dire que j'ai, à un terme d'incidentité, 30 ans. Donc, 18 ans en tant que directeur chef de service chargé de la réglementation de télécommunication, des études et planification et de l'inspection au ministère de Pékin. Avant que je sois nommé au numérique à l'issue d'un concours en 2018, j'ai été nommé par ordonnance présidentielle. Initialement, j'ai été affecté en 2019, à la fonction publique au secrétaire général en charge des retraités. Mais, malheureusement, cette mise en place avait été mise en veilleuse. Après cela, Jean Excellence, M. le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, avait jugé bon de nous affecter en tant que le premier agent au secrétaire général du numérique. Le secrétaire général n'existait pas sur le plan opérationnel, puisqu'il n'y avait pas d'agent. Il y avait une équipe technique qui était à la tête d'un chargé de mission, le directeur Moutoumous, à qui aussi j'exprime ma gratitude pour le travail abattu. Cette équipe technique est le précurseur de notre administration. Lorsqu'on arrivait ici, les agents étaient là, mais comme on ne pouvait pas les utiliser, parce qu'ils n'étaient pas des agents de l'État, nous avons essayé de les demander de se mettre à la maison. Donc, j'ai le temps pour nous de voir, avec la hiérarchie, comment est-ce qu'on pouvait ménager pour que l'administration puisse ne pas commencer à zéro, donc sans effectif. On a considéré quand même un groupe d'experts qui m'a accompagné, tout au long de l'année qui va s'achever et dissiper pour moi. Et pour ça, je pense que je ne peux pas m'en passer. Je les remercie aussi infiniment. Et sans pour autant les citer, il y a plusieurs experts qui ont travaillé pour que vous vous soyez là. Qui ont travaillé nuit et jour. Ce n'était pas facile. Alors, nous avons proposé à la hiérarchie, à ce que, une partie des agents que nous avons trouvés, après une identification, qui soit considérée comme état des nouvelles unités, ce que vous appelez NU, qu'on pouvait procéder à la régularisation de nos situations administratives. Et une autre partie, nous avons proposé le concours. Le concours s'est subdivisé en deux. Le concours pour les cadres des commandements, et aussi le concours pour les agents de collaboration. Nous avons suivi ce processus, qui était transparent. Toutes nos félicitations pour ceux qui sont sortis de ce processus. Je ne sais pas s'ils sont là. Est-ce que les gens qui ont été admis sous statut après le concours, sont avec nous ? Toutes nos félicitations. Nous avons aussi des cadres des commandements, qui ont été aussi transférés et nommés, à titre intermède, au poste des commandements. C'était prévu qu'on ait, dans la direction de métier, cinq directeurs. Mais malheureusement, à l'issue de ce processus, il n'y a que deux personnes qui avaient satisfait au concours. Je cite, je ne sais pas s'ils sont là, M. Antoine Balouzolando. C'est lui qui est chargé maintenant, à l'issue de ce processus, de la direction du développement de la culture numérique. Toutes nos félicitations. Nous avons aussi, voilà comment Dieu arrangé les choses, il fallait aussi sauver l'honneur. Les mamans aussi étaient là. Il y a Mme Olga Kavira, puisque l'autre là, il me semble être difficile. Voilà, Mme Kavira était chargée, jusqu'à là, au cabinet. Il était chargé donc des applicatifs et contenus en tant que conseillère des sélectionnances, M. le Ministre, du numérique. Et maintenant, si on pète au numérique, la notarisation, elle va assumer les fonctions des directeurs chargés des applicatifs et contenus numériques. Toutes nos félicitations. Il y a aussi des chefs des divisions. Malheureusement que je ne maîtrise pas les rénoms. Excusez-moi, est-ce qu'ils sont là ? Voilà. Ils ne sont pas là. Est-ce qu'ils sont là ? Mettez-vous devant. Si vous pouvez passer, comme vous voyez, puisque c'est vous qui consultez déjà le noyau de l'équipe dirigeante. Tiens, je vais te faire passer. Venez ici. Tout en vous présentant, félicitations. Excusez-moi, je ne pense encore maîtriser vos noms. Si tout un chacun de vous peut se présenter lui-même. Il donne son nom et puis sa division. M. Oukun Toa Kalombo Danui, chef de division AI, applicatifs et contenus numériques. Kalapa Nkongolo Cédric, chef de division AI, la monétisation et données. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et toutes nos félicitations aussi. Alors, maintenant que l'équipe est là, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Nous avons suivi, comme j'ai dit tout à l'heure, les agents sur le groupe là, secrétariat général au numérique. Nous avons pensé que ce groupe là, n'était pas indiqué. puisqu'il n'était pas constitué de fonctionnaires attitrés. C'est tout le monde, donc fou de tout. Nous avons jugé bon, qu'on crée un groupe dénommé SGN fonctionnaire, secrétariat général fonctionnaire, constitué des gens qui ont des matriques. Ce sont ceux-là, les agents des carrières des services publics de l'Etat. Ce sont ceux-là les ayants droit, comme vous êtes là. C'est ça votre groupe. L'ancienneté m'a révélé au sein de ce groupe là, secrétariat général, trop de futurité. Trop de futurité. Mais, il y a un agent qui m'a marqué. Par ses contributions, je ne sais pas s'il est là. Il y a un agent qui s'appelle là, Don de Dieu. Est-ce qu'il est là? Le reste vraiment nul de potoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez capitalisé. Bon, qu'est-ce que nous allons commencer? Quand est-ce que vous avez commencé? Quand est-ce que vous avez commencé? C'est ça la question que tout le monde se pose. Vous avez déjà commencé sans pour autant vous en rendre compte. Vous passez dans les réseaux sociaux pour rien. C'est comme si vous détenez le diplôme et vous-même vous êtes en train de vous remettre à cause. Est-ce que j'ai terminé les études? Dès lors que vous avez été notifié et affecté, vous êtes un agent à perte entière. Il n'y a pas un travail qu'il faut encore se laisser. Vous partez dans les groupes sociaux pour contredire ce que nous sommes. Voilà, nous ne travaillons pas. Mais pourtant, vous avez les documents qui attestent que vous vous travaillez. Vous allez nous vendre la messe là-bas au numérique. Ils ne travaillent pas. Nous ne travaillons pas. Mais vous avez les documents qui attestent que vous vous travaillez. Dernièrement, il y a eu un dysfonctionnement. Dans le fichier des références, là-bas, la fonctionnalité. C'est la dépendance totale. J'ai enregistré quelques-uns à dire que non, voilà, on nous a accordé des fonds numéros matriques. Est-ce que vous avez des fonds numéros matriques ? Est-ce que vous avez des fonds numéros matriques ? Est-ce que vous vous le surpaydanteseps ? Est-ce que vous avez un qui fait de vous un agent de carrière. Et vous êtes affecté à un poste. Et vous êtes aussi motivé. Donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. On ne peut pas discuter sur ça. C'est un actif. C'est un droit. Et quand vous venez là où nous sommes, c'est chez vous. Je vois quelques-uns, je vous observe à partir de là. Vous étiez là comme des... Comment on appelle ça ? Des recrues. Des nouveaux recrues. Vous vous êtes comportés comme étant des étrangers. Désormais, vous ne pouvez plus vous le permettre. puisque si c'est chez vous, si nous sommes dans ces conditions, il faut l'accepter. Nous sommes chez nous. Si nous sommes debout, vous allez commencer à murmurer. Mais oui, mais... Comment nous sommes là ? Comment nous sommes assis dans ces conditions ? Nous devons nous adapter. Le travail qui vous attend, vous l'avez aussi. Avec vous, sans pour autant le savoir. Le travail, ce n'est pas ce bâtiment que vous voyez. Le travail, vous l'avez avec vous. L'État va utiliser vos ressources. C'est ça. Dans la tête. Vous êtes en train de chercher à commencer le travail. Le travail, c'est tout. C'est tout. ou en dehors de ça. Voilà. C'est sur le papier. Il ne faut pas aller sur ça ailleurs. Le papier, ici. Vous avez votre tête. Vous avez le papier, ici. Et les restes. Comme nous ne sommes pas encore équipés. Vous allez utiliser aussi vos smartphones. Vos téléphones. Nous allons travailler comme cela. En termes d'attente, il faut qu'il y ait une implication de tout un chacun. chacun dans le cadre de ses responsabilités. Il n'y a pas d'autres services que nous avons acquis. Moi, j'ai procédé à la remise et la prise ici. J'ai hérité simplement d'un procès verbal. Mais pour que vous fiez existé, nous avons utilisé aussi la tête. Nous avons utilisé aussi le texte. Aujourd'hui, vous êtes là. Et moi, je suis très content puisque la véritable richesse, c'est vous. C'est l'homme. ce sont des ressources humaines. Le reste, c'est l'œuvre de l'homme. Comme vous êtes là, moi, je suis très, très content. j'ai travaillé ici nuit et jour. Comme ce que j'ai toujours dit, il n'y a pas une seule femme qui va accepter d'aller à mariage et simplement avoir les verres qui ne se cassent pas, les acètes qui ne se cassent pas. tout ça, ça pose déjà un problème à la belle famille. Et nous étions ici dans ce contexte-là très stressant. Mais comme vous êtes là, vraiment, nous sommes soulagés. Le travail, c'est vous. Je vous exhorte à l'amour du travail au numérique. Vous, vous avez encore de l'avenir. L'amour du travail au numérique doit être vraiment une passion de tout un chacun de nous. C'est comme ça que nous allons accompagner. où je dois au mieux concrétiser la vision de son excellence et de son président de la République tendant à faire du numérique un levier d'intégration de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Ça, c'est une vision. Maintenant, il faut concrétiser. Pour le concrétiser, vous pouvez la concrétiser s'il vous plaît. Nous avons des structures avec des responsabilités. Ici, nous avons, en dehors de l'administration du secrétaire général, nous avons quatre directions métiers. Nous avons cinq directions métiers et quatre directions standards. Les directions standards, c'est ce qu'on trouve partout. Entre autres, la direction des ressources humaines, la direction d'administration et financière, la direction d'études et planifications, et la direction d'archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication. S'ajustant des directions métiers, nous avons la direction des applicatifs et contenus numériques qui sera annulée par Mme Olga, la direction développement des cultures numériques qui sera annulée par le directeur par Mme Olga, la direction des infrastructures numériques pour lesquelles nous attendons l'animateur, la direction de l'économie numérique et la direction des cybersécurités. Nous attendons aussi de la hiérarchie des animateurs. Alors, tel que vous êtes là, vous êtes affecté dans les directions. Les directions sont constituées excusez-moi, les directions sont constituées des divisions et des bureaux. et vous, en tant qu'agent de collaboration, en tant qu'agent d'exécution, vous vous les trouvez dans le dans le sel et dans le bureau. Les bureaux, en fait, ce sont des centres de production. C'est là qu'on a les experts que vous êtes. Donc, c'est vous qui avez vraiment ce qu'il faut pour que le ministère soit opérationnel. vous n'allez pas commencer à demander lorsqu'on vous affecter dans un bureau qu'est-ce que vous allez faire. Il y aura des responsabilités. On va vous donner comme je vais vous dire avec les documents, chacun aura une fiche de responsabilité. Chacun va prendre des connaissances. Si vous ne comprenez pas ce que vous devez faire, il y aura aussi un chef hiéristique qui va vous accompagner. Mais le reste, il faut aussi se ressourcer. Évitez d'être complexés. Vous avez déjà le minimum. Vous avez déjà le minimum. Siez-vous les pionniers de cette administration. chacun doit fournir beaucoup d'efforts afin que le service soit le plus attractif possible. Certaines choses, nous pouvons aussi apprendre de nous-mêmes avec vos appareils. groupes. Au lieu de laisser tout votre temps de commencer à poser des questions dans les réseaux sociaux, mais ressourcez-vous. Il y a des moteurs de recherche. Vous pouvez quand même vous informer. ici, c'est l'administration le groupe. Il faut écrire. C'est l'administration. Il faut écrire. pas vous attendre ici, que nous allons manipuler des machines, des robots. Non, il faut écrire. écrire. C'est ça l'administration. Si vous devez commencer écrire, c'est comme nous sommes les communes de l'État. C'est nous les communes. Ce n'est pas simplement la commune. Nous aussi nous sommes les communes. Chaque fois, il faut écrire. pour se faire, tout un chacun doit se forcer à rédiger. Je sais très bien que sur le bas de l'école, nous avons appris le minimum. Tout ce que nous avons appris, les se d'application, c'est ça. Vous avez appris la dissertation, la rédaction, vous avez appris des notions de stylistique, vous avez appris la correspondance administrative, vous avez fait des rapports de fait de tulle, vous avez rédigé vos mémoires, vous travaillez de fait des cycles. Effectivement, c'est le même exercice. de seulement ici avec certaines orientations. Et pour cela, vous êtes entrés en tant que commis de l'état, vous êtes entrés dans la noblesse. C'est un métier nord, c'est que vous êtes devenus. il faut fuir le SVT, la paresse. C'est tout un défi d'être dans des situations comme nous. Mais vous allez critiquer qui ? C'est le travail que nous avons cherché. C'est ça le travail. Nous attendons tout un chacun une implication inconditionnelle dans le travail. Il faut qu'on ait de la passion. Éviter l'amour de l'argent. Vous êtes en courrier beaucoup plus je vois ici vous êtes beaucoup plus jeunes. toujours les problèmes d'Argent parce que vous fous tes me colonie. Tout ce que vous connaissez parce que vous fous tes me so mon colonie. C'est éviter éviter. Il faut travailler. Il faut produire. à titre indicatif comme je viens de vous dire voici ce qu'on nous a donné comme instrument dans cet instrument c'est l'ordonnance numéro 22 bar 003 17 janvier 2022 fixant les attributions des ministères en ce qui concerne les numériques voilà au point 28 des attributions spécifiques je prends un point puis c'est ce que vous adorez l'argent on vous dit ici parmi ces attributions le ministère du numérique est chargé de l'addiction des règlements d'administration et des polices relatifs aux activités et services numériques et proposition de taxes de droits plutôt taxes et rédivances y afférentes proposition de droits taxes et rédivances y afférentes bien fait ça ne va pas tomber comme ça ne peut pas tomber comme la manne comment maintenant nous devons faire ce n'est pas la manne l'école du numérique est là dans ce code du numérique il y a aussi des droits et taxes que nous devons générer mais que nous n'avons pas encore ici nous ne sommes pas en train d'attendre mais c'est à nous maintenant de fournir les nécessaires pour que nous puissions les concrétiser en proposant la nomenclature des actes générateurs de notre secteur il y en a quatre qui sont prévus à repartir en fonction du cadre institutionnel donc nous avons un travail d'étitant à faire ce que vous attendez là-bas comme argent c'est que vous attendez comme la manne nous ne faisons pas une particularité nous sommes aussi des gens de carrière des services publics de l'état et nous avons aussi les salaires correspondants à nos grades si vous avez attention vous êtes attention à l'administration de la deuxième classe ici au numérique vous ne pouvez pas dire que non voilà moi comme je suis au numérique je dois avoir plus que les autres vous aurez le même salaire que celui qui le trouve à l'enseignement supérieur mais aussi si c'est 300 mille francs mais c'est comme vous devez avoir comme ça lorsque tout le monde s'agit sur cet argent là alors je pense que on va se trouver des cibles c'est la raison pour laquelle il faudra qu'on puisse conjuguer beaucoup d'efforts il faudra que tout un chacun s'implique pour concrétiser ce qui est prévu tant au niveau des attributions qu'au niveau du code portant du code du numérique alors nous attendons aussi de vous que le travail se fasse dans la discipline j'ai suivi le commissaire général de la police qui me raffichetait la mémoire sur le top congo lorsqu'il parlait que la discipline est la mère des armées nous aussi la discipline est exigée parmi les valeurs cardinales attendues de l'agent public de l'état ça c'est en général et particulièrement à vous aussi qui sont affectés au numérique dans la discipline il faudra aussi dans la même lancée que vous les agents que vous soyez courtois c'est exigé vous êtes entré dans la noblesse la courtoisie ce n'est pas simplement dans le parler même dans les écrits ça ne coûte rien de proposer quelque chose et de montrer à quelqu'un peut-être que vous estimez qu'il est plus outillé dans la rédaction ça ne coûte rien ce n'est pas un péché résoussez-vous débattez voilà j'ai écrit ici qu'est-ce que vous estimez on va vous aider ce n'est pas un péché les lettres que je suis en train de recevoir ça laisse à désirer sur une cinquantaine que j'ai reçu c'est vraiment déplorable la courtoisie même dans les écrits il faut être courtois nous allons y revenir de temps en temps vous êtes des agents de l'état il faut quand même être intègre on ne peut pas voir ici les agents qui se comportaient indignement j'avais suivi un politicien qui était très actif dans les critiques envers le seul qui était au pouvoir mais quand on lui a accordé la responsabilité d'un des services il s'était tu alors on lui a posé la question mais oui vous vous étiez très actif dans les critiques qu'est-ce qui est devenu qu'est-ce qui a changé la réponse qu'il a donnée et la souverain hier j'étais comme état une personnalité politique mais maintenant je suis devenu une personne d'état je suis appelé à changer des comportements les comportements même dans la façon de m'habiller je dois aussi changer c'est ce que j'avais su si je donne cette illustration voilà comment vous êtes aujourd'hui bien habillé félicitations merci c'est ça il faut venir au service avec les tenues des centres aujourd'hui pour nous d'ailleurs on va donner des hommes on l'a dit qu'on gagne au côté on s'allie monsieur que les gens ne gagne ne gagne ne gagne ne gagne on gagne on gagne on l'a dit nous sommes devenus des agents de l'état donc il faut qu'on puisse aussi changer le comportement aussi il y a certaines valeurs de référence qu'on va observer c'est que on vous avait consigné dans les documents qu'on vous a donné la notification je pense qu'il y a lieu qu'on puisse le rappeler puisque très souvent on ne s'intéresse pas à ce qui est écrit on prend son document c'est fini qu'est-ce qui est écrit vous voyez ces documents ces recueils ça va nous coller à la peau ce sont les intime les gestions à chaque question qu'on doit maîtriser ce sont les articles 4, 5 et 6 qui ont été évoqués dans la notification mais je veux me présenter c'est l'article 6 le reste vous allez lire l'essence l'éthique professionnelle de l'agent public de l'état doit se témoigner notamment par le dévouement la ponctualité la rigueur la responsabilité l'honnêteté l'intégrité l'équité la dignité l'impartialité l'impartialité la loyauté le civisme la courtoisie et le devoir des réserves dans ses relations aussi bien avec ses supérieurs ses collègues et ses collaborateurs qu'avec le public à maîtriser si quelqu'un est devenu rigoureux envers vous il ne faut pas l'en tenir rigueur puisque ce sont des exigences si quelqu'un se comporte dignement en milieu de service il ne faut pas l'en tenir rigueur puisque ce que nous avons commis hasard respectueux de la valeur ou en commis orgueilleux hasard l'accenti c'est imposé on vous applique l'impartialité dans le traitement des dossiers nous avons traité ici le dossier vous n'avez pas entendu qu'on a été monnayé tel document tel document s'il y a quelqu'un qui s'est fait peut-être piqué de l'argent mais qu'il n'a pas signalé donc les complices mais nous avons travaillé ici en doute un passionniste et tout le monde est censé aussi travailler en doute un passionniste voilà cela est la voie hiérarchique est aussi démise en tant qu'agent de l'état on ne balade pas comme ça comme on veut c'est avec l'accord de l'autorité hiérarchique vous êtes devenu des agents publics de l'état les directeurs vous voient quelque part dans un cabinet surtout les nôtres sans l'autorisation préalable vous courez des sanctions vous êtes tenu à respecter la voie hiérarchique nous allons y revenir aussi avec beaucoup de détails il y a de ceux aussi qui se permettent d'aller introduire des recours auprès de son excellenç monsieur le vice premier ministre en charge de la fonction publique c'est trop dangereux s'il vous plaît si un rapport nous est agressé dans ce sens là vous exposez à des sanctions vous devez être de modèle vous devez le vous devez le vous devez le vous devez le vous devez vous n'existez pas qui vous a rebattu vous devez le vous devez l'état est quitté, on est à 80%. Je suis content de toi les 50%. Ce n'est pas le diplôme qui va faire du travail, c'est vous qui allez faire du travail. Vous allez vous distinguer dans le travail. C'est là qu'on va maintenant constater les véritables travailleurs. D'autant plus que même le poste auquel vous êtes affecté, ça ne tombe pas de poste statique, c'est dynamique. Il ne faut pas croire que même les directeurs, ils sont là-bas, ils seront plus qu'ils ont satisfait au concours, qu'ils seront toujours dans ce poste là, non. Ils seront obligés aussi de faire la rotation. C'est comme je viens de vous dire, avant que je soyez ici, j'ai parcouru trois directions. Pour être authentique, réglementation télécom, études et planification, inspection. Puisque vous devez avoir une vie globale. Et vous aussi, les agents, c'est la même chose. On va vous affecter aussi. On va faire des permutations dans le service, dans différents services. Alors, je pense que je vais citer en disant ceci. À partir d'aujourd'hui, vous avez la latitude de venir ici. Il ne faut pas aller chercher les informations dans les groupes sociaux. C'est ici que vous devez être. Ce ne sont pas les informations que vous êtes intéressés. Vous venez pour travailler. Quelqu'un qui est resté à la maison là-bas, vous payez le transfert, vous arrivez ici pour commencer à dire, vous n'avez pas l'objet de signer. Est-ce que vous êtes dans les mêmes affecteurs, au même service? Même si vous êtes affecté dans le même service? Est-ce que vous allez évoluer dans la carrière au même moment? Normalement ici, un thème d'horreur de service, c'est au plus tard 7h30. Mais néanmoins, on peut aller à 8h30. pour terminer à 16h. Ou soit 15h30 compte tenu de certaines contraintes. Quand vous arrivez ici, vous allez vous signaler la présence au sein des bureaux de secrétariat respectifs. Vous arrivez, vous dirigez au sein des bureaux de secrétariat. C'est là que vous allez signaler votre présence. Le reste compte tenu du fait que nous sommes en chantier. Le travail sera organisé par équipe et par rotation. Nous allons évaluer combien de personnes nous sommes. Et puis, on organise les services de telle sorte que tout un chacun et le temps quand même de venir. Aussi, il y a des groupes de travail, des groupes de travail plutôt, qui seront organisés compte tenu des différents thèmes. Nous allons essayer d'utiliser tout le monde. Puisqu'on ne sait pas vraiment identifier les compétences comme ça. Nous ne savons pas. Peut-être que quelqu'un peut-être l'étude dans tel service, mais il a été affecté ailleurs. Mais on organise les groupes de travail par tel. Et les directeurs qui sont là, et les chefs de division, nous allons nous arranger pour voir à ce que tout un chacun puisse animer, ou soit coordonné deux ou trois groupes. Il y a aussi les programmes de prestation de série. Ça, c'est statutaire. On ne va pas s'en passer. Nous allons mettre aussi en place un groupe de travail chargé de la préparation de cet événement. Nous devons nous affirmer nous-mêmes. Si on organise tel événement, on va dire, voilà, effectivement, les gens du numérique, que vous cherchez, ils sont là. Si c'est un problème des moyens, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez remarqué, si les étudiants organisent des séances de collation, des grades académiques d'eux-mêmes, et on invite les officiels, est-ce que les officiels vont refuser ? Et bien, nous allons voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cet événement ait lieu. Alors, je pense qu'il fait très chaud. Je suis obligé de citer. Le reste, nous allons afficher un programme spécifique pour la poursuite des réunions en termes de direction. Si cette direction est programmée, la réunion, on va la tenir dans la salle des réunions, compte tenu de certaines spécificités. Le programme vous sera communiqué. Je vous remercie une fois de plus pour votre disponibilité. Je suis là pour certaines préoccupations, s'il y a des questions. Je pense que si je ne parviens pas à répondre, j'ai avec moi les directeurs qui peuvent me compléter. Je vous remercie infiniment. Applaudissements Mesdames et messieurs,